bonjour alors comment s'est passé votre qcm de pour la génétique de la population d'appartient il ya des notions que vous n'avez pas maîtriser et bien laissez moi un commentaire m'informant de ce que vous n'avez pas très bien compris d'accord comme ça je peux vous aider allez on va passer à la correction de ce qcm sans plus attendre première question concerner l'espèce une espèce qu'est ce que c'est au juste et bien ce n'est pas un ensemble d'individus vivant dans le même milieu de vie ce n'est pas un ensemble d'individus ayant tous les critères phénotypiques identiques non eh bien c'est un ensemble d'individus interféconds qui peuvent donner une descendance fertile et qui est stable dans le temps la même question enfin les mêmes questions à peu près concernant l'espèce une espèce est un groupe d'individus qui se ressentent pas du tout un une population dont les individus se reproduisent entre eux oui évidemment et même ils doivent donner une descendance qui est fertile une population pouvant se mélanger le terme se mélanger ça c'est trop vague génétiquement avec d'autres et un concept variable suivant l'espèce étudiée ça n'a aucun sens donc la seule réponse qui était correct c'est une population dont les individus se reproduisent entre eux une nouvelle espèce est définie quand la reproduction entre deux populations peut avoir lieu non quand des individus se ressemblent pas du tout quand un individu suffisamment différent des autres apparaît oui ça on a une nouvelle espèce quand les populations sont isolées c'est absolument fou la sélection naturelle entraîne la modification génétique d'une population sous l'effet de facteurs environnementaux c'est juste c'est parfaitement parfaitement juste puisque ce sont les facteurs environnementaux qui vont influencer la fréquence des allèles c'est à dire que quand il y a un changement dans l'environnement et bien les individus qui ont des allèles qui peuvent qui ont des allèles leur conférant un avantage leur conférant l'adaptation et bien ils vont résister et ils vont survivre alors que les autres et bien ils vont ils ne vont pas pouvoir survivre alors escalante est ce qu'elle est ce qu'elle est sous l'effet de la dérive génétique pas du tout de facteurs mutagènes pas du tout et du hasard évidemment non la sélection naturelle et le fait que seuls les individus les plus forts survivent non parce que même s'ils sont forts s'ils ne sont pas adaptés au milieu et bien ils peuvent mourir ils peuvent ne pas survivre seuls les individus reproducteurs survivent pas du tout certains individus mangent plus que les autres là c'est évidemment non certains individus se reproduisent mieux et laisse plus de descendants c'est la réponse juste la 4 est la réponse juste une population c'est un ensemble d'individus d'une même espèce qui présente des variations ça c'est juste un ensemble d'individus d'espèces différentes qui présentent des variations non un ensemble d'individus d'une même espèce qui sont identiques non normalement au sein d'une même espèce il y a des variations la dérive génétique s'observe dans une population pour un allèle qui est neutre oui ça c'est correct confère un avantage non confère un désavantage non alors je vais vous expliquer si j'avais changé le mot la dérive génétique et je mets la sélection naturelle alors là j'aurai la sélection naturelle s'observe dans une population pour un allèle qui est qui confère un avantage ou est juste et confère un désavantage pour la sélection naturelle mais pour la dérive génétique elle s'observe dans une population pour un allèle qui est neutre alors qu'est ce que c'est qu'un allèle neutre un allèle neutre ne confère ni avantage ni inconvénient du point de vue de la sélection naturelle si un allèle est neutre son devenir est lié à la dérive génétique et là vous consultez un peu le résumé que je vous avais donné dans la vidéo précédente partie 1 c'est à dire l'évolution aléatoire de la fréquence des allèles au sein de la population mais lorsqu'un allèle confère un avantage ou un désavantage et bien son devenir dépend de la sélection naturelle une espèce maintenant peut être définie par la ressemblance entre les individus on avait dit que non par l'interfécondité des individus qui la composent oui évidemment des individus qui se ressemblent et sont interfécond oui c'est juste et seulement durant un laps de temps fini oui car la notion d'espèce c'est que c'est une population génétiquement isolée des autres populations mais elle n'existe que sur un temps limité le temps on parle de temps géologique et son devenir il peut être soit elle disparaît si tous les individus disparaissent soit elles restent enfin donc c'est en fonction du temps maintenant on va voir l'équilibre de Hardy-Weinberg pour qu'une population atteigne l'équilibre de Hardy-Weinberg toutes les conditions suivantes sont nécessaires sauf une laquelle alors la population doit être grande et la largement ouverte et bien c'est faux elle ne doit pas être ouverte elle doit être fermée c'est à dire qu'il n'y a pas de migration dans cette dans cette population les individus doivent rester ils ne doivent pas émigrer ils ne doivent pas recevoir les émigrants de la méiose des individus doit être normal donc c'est juste le taux de mutation doit être nul au niveau du locus considéré c'est juste aucune sélection ne doit intervenir c'est juste et les unions doivent se faire au hasard donc la seule condition qui est fausse c'est la population doit être grande et largement ouverte ce qui prêtait à confusion c'était le terme largement ouverte on ne comprend pas ce que ça veut dire peut-être mais largement ouverte ça veut dire que on permet la migration or c'est faux la dérive génétique entraîne des variations de fréquence des allèles sous l'effet de la reproduction non du hasard oui de la sélection naturelle non des mutations non je vais donner quelques éclaircissements la dérive génétique quand est-ce qu'elle se produit et bien quand le nombre d'individus reproducteurs est trop petit parce que dans une population idéale de hardy-weinberg on a une population infini le nombre est infini mais est ce que dans la réalité est ce qu'on a ça non on a un nombre d'individus qui est fini et parfois ce nombre est vraiment trop petit une population elle est trop petite et qu'est ce qui va y avoir cette population est en trop petit et bien tous les allèles tous les allèles de tous les individus de cette population et bien ils ne pourront pas passer à la génération suivante c'est à dire en conservant la même fréquence la dérive est définie en fait comme le changement de fréquence allélique tue à l'échantillonnage au hasard des gamètes le choix des gamètes qui vont entrer en jeu dans la reproduction la sélection naturelle est une modification aléatoire de la fréquence des allèles sous l'action du milieu non le terme aléatoire est faux c'est c'est un déterminisme au contraire ce n'est pas du hasard c'est un déterminisme est ce que la sélection naturelle est d'autant plus marqué que l'effectif de la population est petit non c'est ce n'est pas la sélection naturelle qui est d'autant plus marqué c'est normalement la dérive génétique qui est d'autant plus marqué et est ce qu'elle permet l'augmentation de la fréquence des allèles avantageux dans la population car les individus qui les portent ont plus de chances de se reproduire en effet c'est même un peu une définition de la sélection naturelle et est ce qu'elle avantage toujours le même allèle même si les conditions environnementales changent non c'est faux si les conditions changent peut-être qu'un autre allèle aura un avantage donc la seule réponse juste c'était la 3 la sélection naturelle 1 explique l'adaptation des populations aux conditions du milieu dans lequel elle vive oui c'est très juste puisque la sélection naturelle qu'est ce que c'est un allèle chez un individu va qu'on lui conférait un avantage quand les conditions du milieu changent les conditions environnementales change donc il peut s'adapter est ce qu'elle s'effectue sur certains individus purement au hasard pas du tout il faut qu'il y ait des conditions de l'environnement est ce que la sélection naturelle modifie le génome des individus n'ont pas du tout elle va comment dire qu'on faire un avantage à certains allèles ou il y aura un désavantage de certains allèles mais pas tout le génome et est ce que la sélection naturelle est le seul facteur pouvant expliquer l'évolution d'une population pas du tout il y a la mutation il y a la dérive génétique il y a les migrations la mutation d'un gène dans toujours un désavantage à l'individu porteur de l'allèle muté non pas du tout quand un gène quand il y le son devenir dépend de la sélection naturelle soit un avantage soit un désavantage donne toujours un avantage à l'individu porteur de l'allèle muté non pas du tout à un effet variable selon l'environnement de l'individu porteur de l'allèle muté oui en effet il peut ne pas avoir d'effet oui certaines mutations elles sont silencieuses elles n'ont aucun effet la sélection naturelle est le seul moteur de l'évolution des espèces on a bien vu que tout à l'heure que non peut conduire à l'apparition de nouvelles espèces oui bien sûr sélection les individus les plus aptes à se reproduire oui en effet est un mécanisme aléatoire nous avons vu que non la sélection n'est pas la sélection naturelle n'est pas un mécanisme aléatoire dépend contraire c'est déterminé par l'environnement la dérive génétique est un mécanisme aléatoire oui créer de nouveaux allèles non pas du tout fait varier la fréquence des allèles dans une population oui en effet et plus marqué quand l'effectif de la population est grand c'est faux il est plus marqué quand l'effectif de la population est petit alors une remarque concernant la réponse numéro 3 fait varier la fréquence des allèles dans une population rappelez vous que la dérive génétique la sélection naturelle les mutations et la migration et bien tous ils font varier la fréquence des allèles dans une population quand quand il y a une population idéale selon hardy wember quand il n'y a ni mutation ni migration ni rien de tout ça ni donc il n'y a pas de force évolutive et bien la fréquence des allèles dans une population ne varie pas un de génération en génération mais ça c'est une population idéale or la population n'est jamais une population idéale il y a toujours un des facteurs des forces évolutives qui interviennent et ces forces ce sont les mutations les migrations la sélection naturelle et la dérive génétique parmi les propositions suivantes indique celle qui est ou sont exactes dans les conditions de l'application de la loi de hardy et wember si p la fréquence de l'allèle a et q la fréquence de l'allèle b la fréquence des homozygotes aa et p au carré c'est juste si p la fréquence de l'allèle a et q la fréquence de l'allèle b la fréquence des hétérosygotes ab et 2pq c'est juste aussi la fréquence des allèles ne varie pas d'une génération sur l'autre c'est juste la fréquence des génotypes ne varie pas d'une génération sur l'autre c'est juste et la population doit présenter une forte consanguinité c'est absolument faux puisque les mariages doivent se faire au hasard pourquoi je dis mariage toujours je pense à l'être humain les animaux ne se marient pas les croisements doivent se faire au hasard parmi les propositions suivantes indiquez celles qui font partie des conditions d'application de la loi de hardy et un berg un population de petite taille pas du tout absence de migration des peuples des populations c'est très juste croisement au hasard très juste allèle d'expression récessive non adulte fertile si donc la seule qui ne répondent pas à la les deux qui ne répondent pas pardon aux conditions de hardy ou un berg c'est population de petite taille de petite taille et à l'aide d'expression récessive parmi les propositions suivantes indiquez celles qui font qui fait partie des conditions d'application de la loi de hardy et un berg alors c'est la même que tout à l'heure population de taille réduite isolat de population donc ça c'est faux elle ne fait pas partie des conditions absence de migration c'est juste pan mixi c'est juste allèle d'expression récessive donc c'est faux absence de mutation c'est juste donc ceux qui font partie c'est la 2 la 3 et la 5 swapper la fréquence d'un allèle a1 et q la fréquence d'un allèle a2 dans une population à une génération donnée on considère que les conditions d'application de la loi de hardy et un berg sont remplies parmi les propositions suivantes indiquez celle qui est où sont exactes la fréquence des allèles est stable au cours des générations c'est exact la fréquence des génotypes est stable au cours des générations c'est exact la fréquence des homozygotes a2 a2 et 2p non c'est faux elle est égale à q au carré la fréquence des hétérosygotes a1 a2 et 2pq c'est exact et la connaissance des valeurs de p et q est suffisante pour calculer la fréquence des génotypes oui c'est juste la loi de hardy-weinberg peut s'appliquer dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies à l'exception d'une seule laquelle absence de mutation au niveau du locus considéré ça c'est la loi de hardy-weinberg il faut pas qu'il y ait de mutation présence d'une sélection de génotypes au niveau du locus considéré non là c'est faux il faut pas qu'il y ait sélection de génotypes au contraire il faut que il y ait pas de sélection du tout une or totalement randomisé c'est juste randomiser ça veut dire au hasard absence d'immigration c'est juste absence d'émigration c'est juste aussi ce qui est immigrant et bien les les et on a les immigrants et les émigrés donc ça dans les deux sens si vous voulez et bien la seule donc qui est fausse c'est la présence d'une sélection de génotypes au niveau du locus considéré selon la loi de hardy-weinberg appliquée aux maladies récessives liées au chromosome x toutes les propositions suivantes sont exactes sauf une laquelle la fréquence de ces maladies est beaucoup plus grande chez la femme alors c'est entièrement faux si la femme possède l'autre x qui est dominant la valeur de p et q sont identiques chez l'homme et chez la femme oui la fréquence du gène normal est égale à la fréquence de la maladie chez l'homme oui les deux tiers des allèles récessifs liés à l'ix se trouve chez les femmes porteuses oui en effet et un tiers des allèles récessifs liés à l'ix se trouve chez les hommes atteints oui c'est juste aussi donc la seule proposition qui est fausse c'est la première c'est la fréquence de ces maladies est beaucoup plus grande chez la femme quelles sont les causes de la dérive génétique la baisse de fécondité des individus d'une population non des barrières comportementales entre les individus non un enfermement de la population oui une population qui est fermée qui va devenir comment dire sectaire une réduction du nombre d'individus de la population oui les causes de la dérive génétique c'est une réduction du nombre d'individus de la population une population qui s'isole parce que là si c'est des êtres des êtres humains par exemple s'isole parce que c'est une mutation rétablissent le polymorphisme génétique oui puisqu'une mutation introduit un nouvel allèle et donc on a plusieurs allèles et c'est d'où le terme poli plusieurs morphismes participe à la divergence génétique oui participe à la dérive génétique non empêche la sélection naturelle bien sûr que non une mutation elle peut être sur elle peut donner un allèle qui va lui la sélection naturelle va le fixer ou bien l'éliminer alors la divergence génétique et qu'est ce que c'est en fait c'est cela explique un peu pourquoi on a plusieurs espèces à partir d'une seule pourquoi parce qu'on a une même espèce mais elle se trouve cette dispersée dans plusieurs populations et chaque population va subir des changements génétiques du à des mutations alors donc entre une population et une autre les changements génétiques ne sont pas les mêmes si vous voulez et après en fonction du temps donc le temps on parle du temps géologique et bien c'est ces espèces et bien ils ne peuvent plus entre eux ne peuvent plus se reproduire puisqu'ils ont accumulé tellement de mutations qu'ils sont vraiment comment dire infertiles entre eux et donc on a une nouvelle espèce qui est née de nouvelles espèces sont nées à partir d'une espèce ancestrale on observe une dérive génétique lorsque les fréquences alléliques varient au sein d'une population non le polymorphisme génétique est réduit ou oui les individus s'uniformisent oui puisque la population est devenue est petite dans une dérive génétique les individus ne peuvent plus se reproduire entre eux non pas du tout pour une hérédité dominante liée à l'x quelle est la probabilité que les enfants soient atteints fille ou garçon si la mère est malade et qu'elle est hétérosigote et pas le père et bien impossible c'est faux systématiquement non ça veut dire donc on a des enfants qui sont systématiquement malades non un quart non un demi c'est juste une population est un ensemble d'individus qui se reproduisent entre eux bien sûr qui occupe le même écosystème oui qui ont le même comportement non c'est faux qui ont strictement la même biologie c'est faux là c'est la définition même de la population population c'est un ensemble d'individus de la même espèce qui se reproduisent entre eux et qui occupe et qui occupe le même écosystème ou la même air géographique la panximie signifie que les reproducteurs se reproduisent de façon aléatoire c'est la définition même de la panximie c'est juste les fréquences alléliques tendent à être stable non pas du tout la population est de grande taille non les reproducteurs se reproduisent à fréquences élevées non ce sont pas des définitions de la panximie on observe une dérive génétique lorsque les fréquences alléliques varient au sein d'une population non le polymorphisme génétique est réduit oui les individus s'uniformisent oui les individus ne peuvent plus se reproduire entre eux non pas du tout la sélection naturelle permet à l'augmentation de la diversité au sein de chaque population non l'augmentation de la fréquence de certains génotypes au détriment d'autres oui c'est très juste puisqu'il ya la sélection naturelle confère à certains allèles un avantage l'augmentation d'individus possédant un certain phénotypes au détriment d'autres bien sûr puisque phénotypes et génotypes sont liés pourquoi la première est fausse l'augmentation de la diversité fausse et bien la sélection naturelle elle peut conférer soit un avantage soit un inconvénient si c'est un inconvénient pour un individu il ne peut pas s'adapter au milieu donc il va pas survivre et donc il va on va perdre ses allèles donc l'écosystème ou si vous voulez l'habitat va perdre cet individu et donc on aura une diminution de la diversité au sein de la population et voilà c'est terminé nous avons fait toute la correction de ce qcm j'espère que vous avez compris ce n'est pas facile du tout ce cours n'est pas facile du tout donc je vous laisse encore avec des rappels de cours sur la génétique des populations révisée bien refaites le qcm apprenez les réponses allez je vous dis au revoir et si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur un cours particulier vous me le faites savoir à travers un commentaire allez bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501